... Olivier, c'est aujourd'hui qu'a lieu le vernissage de l'exposition, la nouvelle exposition du Mamac. Tu peux nous présenter les trois artistes qui sont au centre de ces monographies ? Oui, absolument. Effectivement, ce soir, c'est le grand soir pour nous. On va présenter dans chaque espace du premier étage du musée trois artistes issus de la jeune scène contemporaine. Le tout premier, c'est Hassan Smati, qui est né en 1972 à Saint-Chamond, qui est une petite ville proche de Saint-Etienne, et qui désormais vit à Berlin. Ensuite, dans la deuxième salle, nous avons Vincent Gannivet, qui, lui, est né en 1976 à Suresnes. Et dans la troisième salle, nous avons une artiste américaine qui est Sarasi, qui est née en 1969 à Boston. Et voilà tout. Donc, on a décidé de présenter ces artistes par coup de cœur. Et si je vais donner mon avis personnel, je trouve que c'est très bien, justement, pour le musée, je pense, de s'ouvrir à la jeune scène artistique contemporaine, internationale, européenne et française. L'artiste Sarasi utilise des objets simples de la vie ordinaire et leur donne une nouvelle valeur dans l'œuvre. L'utilisation de ces objets pose la question de la limite entre valeur et signification, orientation et désorientation. L'artiste se questionne et nous questionne sur ce qui est réel, irréel, couleur ou non couleur, ce qui est vrai, ce qui est faux. L'œuvre est construite pour soulever des questions de fragilité, de sécurité et de structure, et de rendre le spectateur actif dans sa manière de voir, de rechercher et de reconnaître. On est partagé entre l'architecture et l'art, toujours, puisqu'on sent bien les deux. C'est une architecture quand même très fragile. Moi, ça évoque quelque chose d'un petit peu utopiste et d'optimiste. C'est-à-dire que tu construis à partir de rien, avec des matériaux qui sont presque bruts, des matériaux comme ça. Tu sens ce côté un peu de l'utopie, d'autre chose, d'une autre possibilité ? Bien sûr, oui, mais c'est une architecture qui ne sert à rien, quelque part, à part se montrer, faire une sculpture. Le matériau, le parpaing, je le détourne. Il y a une vulgarité. Il y a aussi une accessibilité, quelque part. Et j'y tiens. J'assume ce côté grand public. Pour moi, il y a une importance à utiliser des matériaux, un médium qui parle. D'accord. Et qui soit commun. Le principe, c'est l'ordre du jeu de construction. J'utilise de travers, j'utilise aussi la contre-emploi, je ne mets pas de ciment. D'accord. L'idée, c'est de produire une œuvre monumentale, mais éphémère, en quelque sorte. Elle pourrait tenir longtemps, mais elle est démontable. Moi, je n'ai fait aucune différence entre des pièces abstraites, les têtes que j'ai taillées ici, la peinture des pinflamengos, les constructions des soples et tout ça. Je pense que c'est uniquement une relation avec le dessin. La technique, il y a un meilleur technicien que moi, et je ne suis pas forcément un bon technicien, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment un rapport profond au dessin. Et que le dessin, c'est une vérité, et que sans dessin, il n'y a pas d'œuvre. Mon propos, moi, j'ai d'abord un vocabulaire plastique, et uniquement un vocabulaire plastique. Depuis quelques temps, on a des expositions où le public est très présent. Et on a l'impression que le public nous fait complètement confiance. Donc j'espère que sur ce coup-là, ils nous feront aussi confiance. Comme partout, ça ne nous plaira pas, ça plaira énormément, les gens se feront une propre opinion. Mais déjà, de faire la démarche de venir au vernisage ou de venir voir l'exposition, pour nous, c'est déjà important. C'est déjà, on va dire, que le pari est à moitié gagné. On viendra vérifier en cours de chemin, et on vous interrogera, à vous, pour voir ce que vous avez pensé de l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada